Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle interview. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Judith Cousin. Judith, vous ne la connaissez peut-être pas. Moi, je la connais très, très bien puisque c'est la personne avec qui j'ai créé le Tarot Festival. Donc, nous étions parties toutes les deux en 2018 pour faire le premier événement. Tu étais ma voisine et mon amie. Tu l'es toujours d'ailleurs. On est un peu moins voisines, mais on est toujours amies. Et ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le magicien Judith. Comment vas-tu ? Beaucoup Fabienne. Bonjour à tous. Merci. Je vais très bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveraient aujourd'hui sur cet épisode, je suis Fabienne Larnicole. Je suis l'hôte du podcast Le Magicien. Le Magicien, c'est un podcast où on parle tarot. Et aujourd'hui, on va parler tarot avec Judith, mais peut-être d'autres choses. Pourquoi tarot ? Puisque Judith est la co-créatrice du coup du Tarot Festival. Donc, c'est vrai que le tarot faisait partie de ta vie et fait encore partie de ta vie aujourd'hui. Tu vas nous expliquer dans cet épisode pourquoi et comment. Voilà, pour te présenter un peu à nos auditeurs. Super, merci Fabienne. Eh bien, donc, je suis Judith Cousin. Aujourd'hui, je suis officiante de cérémonie laïque. Je suis facilitatrice de cercle et de femmes. Donc, le tarot ne fait pas partie entièrement de ma vie professionnelle. Je ne suis pas tarologue, mais je l'utilise vraiment comme outil dans mes différentes pratiques. J'ai donc découvert le tarot sûrement en 2017. J'ai remonté un peu le temps, je crois que c'est par là. En même temps que j'ai ouvert la voie à ma spiritualité, il y a vraiment eu un gros passage dans ma vie où j'ai eu ce que j'appelle une crise de foi, avec la foi vraiment, parce que j'ai ouvert un champ de conscience et de connexion à l'énergie qui nous entoure, qui a fait que je me suis dit, waouh, ok, il y a des choses importantes autour de nous, il se passe plein de choses, et donc j'ai plongé dans l'univers du New Age. J'ai découvert les runes, le pendule, les pratiques énergétiques, les soins énergétiques, et le tarot, les oracles. Parallèlement, j'étais créatrice à ce moment-là, et j'ai rencontré ma voisine lors d'une balade. C'était Fabienne. Magie de la vie, loi de l'attraction, manifestation. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, on s'est rencontrés au bon moment, et on a commencé à bien sympathiser ensemble, toutes deux créatrices, parce qu'à ce moment-là, toi aussi, tu travaillais dans la création. Et puis, la vie a fait que toi aussi, tu t'es mis à faire des cartes, ou on s'est mis à en parler, en tout cas, à un moment donné. Et puis, à un moment donné, tu m'as partagé la découverte d'une interview d'Emmanuel Higert. Et voilà, suite à cette interview, j'ai dit, waouh, c'est super cette approche du tarot, parce qu'à ce moment-là, je pratiquais les cartes, mais avec une approche, du coup, je ne sais pas, vraiment, c'était sans queue ni tête, c'était à ma façon. Donc, j'avais un tarot des anges, et du coup, je me tirais les cartes pour avoir des guidances, un peu. Et là, du coup, voilà, le fait de découvrir l'approche d'Emmanuel, et de voir que toi aussi, ça t'intéressait, de découvrir, toi, ta façon de faire les cartes et tout ça, je me suis dit, ah, c'est cool. Et puis, voilà, un jour, un message sur le feed d'Emmanuel. Donc, je suivais. Oui, alors, du coup, je vais, j'avais marqué, tu vois, sur mon truc, le message à Emmanuel, parce que peut-être que c'est l'anecdote, le point de départ, il est là, en fait. Il est sur la découverte, effectivement, de cette vidéo sur la présentation de son livre, qui est sorti en 2017, le livre d'Emmanuel, Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith, est sorti en 2017. Les éditions Trajectoire ont demandé à Emmanuel de faire cette interview qu'on a trouvée sur YouTube, que je pense que vous pouvez aussi trouver sur YouTube. Peut-être que je partagerai dans le… Si je la retrouve, je vous la partagerai dans la description de cet épisode. Et donc, quand j'ai montré, quand j'ai dit à Judith, à ce moment-là, regarde cette nana, regarde ce qu'elle fait, c'est trop bien. Et ça serait super qu'elle puisse venir dans le Gers. Et là, voilà, je te laisse continuer. Là, je vois sur Facebook, un jour, un message sous un post d'Emmanuel qui disait, voilà, je fais des stages sur Paris. Je vois un post de Judith, un message de Judith qui disait… C'est ça, en commentaire, je lui dis, est-ce que vous ne viendriez pas dans le Sud-Ouest ? Et Emmanuel, en toute simplicité, qui disait, si, si vous êtes un groupe, alors j'ai plus de 10 personnes, peut-être, pas de souci, je viens. Et là, moi, j'ai dit, comment elle ose ? Mais moi, je n'oserais jamais faire ça. Et c'est comme ça qu'est né le premier festival en 2018. C'est ça, c'est juste par l'avenue d'Emmanuel. Ça, je le raconte très souvent. Mais c'est Judith, justement, qui a osé ouvrir le chemin. Et on s'est dit, allez, on y va. Et en trois mois, on faisait ce premier événement. C'est ça. Et là, voilà, c'était une belle histoire qui commençait. Donc, toi, tu as continué à travailler, du coup, avec les cartes, avec les oracles, à te former aussi. Du coup, tu nous parles de tes pratiques énergétiques. Et donc, peut-être que toutes ces approches, est-ce que ça nourrissait ta créativité, justement ? Tout est, oui, c'est un peu tout est enchevêtré ensemble parce que, du coup, le tarot m'apporte un temps pour moi, un temps de connaissance de soi. Et puis, parallèlement, je m'en sers aussi, du coup, voilà. Donc, j'avais fait des pochettes à tarot, des tapis, en me disant, ah, mais j'aime tellement cet univers et cette ambiance que je peux le décliner en étant créative, en me dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Autour de l'ésotérisme, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je ne trouve pas ? Et du coup, de le mettre à jour dans le monde, lui donner vie un petit peu à ma façon. Donc, oui, pendant un moment, j'ai fait ça. Vu qu'il y avait beaucoup aussi de pratiques liées au bien-être, j'avais toute une gamme de coussins de Zafu, des coussins pour le sol, du coup, pour la pratique du yoga et de la méditation. Donc, à chaque fois, le fait d'avoir ma pratique énergétique, c'est lié, du coup, à mon activité. Je fais vraiment des ponts pour réussir à tout relier ensemble et à me sentir équilibrée, on va dire, dans mon quotidien. Donc, voilà, ça a beaucoup évolué. Oui, on va y venir. Voilà, oui, tout à fait. Oui, dans ton évolution, à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce que c'était exactement, c'était fin 2021. Tu as décidé d'arrêter la couture, c'est ça ? C'est ça. Oui. Tout à fait. Fin 2021, quelque chose, on n'est plus aligné, n'est plus juste. C'est comme tu sais, tu es une personne qui a beaucoup travaillé sur toi. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond plus. Alors, tu avais vraiment tout donné pour faire partie justement d'un groupement sur Agin qui existe toujours. On peut dire leur nom, les prunelles créatives. Prunelles créatives, tout à fait. Qui ont une boutique, du coup, au centre-ville. C'était ton rêve d'avoir une boutique, etc. Donc, tu vas jusqu'au bout de ton rêve et au bout de ton rêve, il y a quelque chose qui se passe. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Du coup, c'est peut-être intéressant ton témoignage pour toutes les personnes qui sont sur quelque chose qui les anime. Et tout d'un coup, ce n'est plus ça. Oui, tout à fait. Alors, gros changement parce que c'est vraiment ma passion de toujours, la couture, ce qui m'animait vraiment au quotidien. Et bon, le Covid est passé par là, clairement. Et il m'a permis de faire un pas de côté, de mettre en lumière que je ne faisais plus de la création, mais que je faisais beaucoup de production pour réussir à me sortir un salaire. Et en fait, ce pas de côté m'a fait prendre conscience que je n'étais plus alignée du coup avec mes valeurs premières et que ce n'était plus possible de continuer dans cette démarche. Donc, soit je devenais chef d'entreprise et dans quel cas j'avais des couturières avec qui je travaillais, soit en fait, je faisais autre chose. Parallèlement, la vie a fait que j'ai découvert d'autres choses et que des nouvelles graines ont commencé à germer dans ma tête. Et parmi ces graines, du coup, j'ai découvert la désobéissance fertile qui est, je ne sais pas trop, un organisme des gens, un regroupement de personnes qui, du coup, milite pour la Terre. Et ça, ça a beaucoup résonné pour moi. Et du coup, tout ce qui a été l'éco-spiritualité est arrivé dans ma vie plus fort qu'avant, du coup, avec cette envie de porter un message et d'incarner vraiment cette valeur, en tout cas de l'amour de la Terre, plus fort. De l'amour de la Terre et du vivant, en quelque sorte. Donc, en septembre 2021, je suis partie sur Nantes pendant trois jours et j'ai rencontré l'unité avec qui, du coup, je me suis formée au cercle de femmes. Donc, c'était une transmission pendant trois jours. Et donc, pendant trois jours, on a partagé autour des cercles de femmes, de la sororité, de l'éco-féminisme, de l'éco-spiritualité, tout ce monde-là qui m'intéressait, qui m'appelait et dans lequel je ne savais pas trop encore ce que j'allais faire, mais que je me sentais bien. Donc, voilà, j'ai continué à avancer là-dessus et ça m'a permis d'ouvrir des portes aussi de ce côté-là. Donc, ça, c'est septembre 2021. Tu pars faire ce stage, disons, et derrière, tu te dis, en fait, je veux aller vraiment vers là. Moi qui te connais, ça fait vraiment partie de toi depuis très longtemps, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, ta ligne cousue, elle était très empreinte de le zéro déchet, de la nature, etc. Bien-être et zéro déchet, c'était déjà là. Tout à fait. Derrière, du coup, tu as décidé de changer de métier. À un moment donné, tu as dit, bon, OK, j'arrête et je vais changer. Et j'ai trouvé un métier qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Et donc, ce métier, c'est officiante en cérémonie laïque. C'est ça. Là aussi, c'est un peu un croisement des chemins et la vie qui m'a permis vraiment de passer ce cap et de devenir officiante avec beaucoup de fluidité quand même et de facilité. Clairement, quelques mois auparavant, j'avais déjà vu des articles, deux, trois trucs là-dessus, à droite, à gauche. Quelques graines, du coup, qui sont venues se poser dans ma tête. Et puis, un beau jour, je me dis, bon, oui, là, c'est clair, la couture, ça va se terminer. Donc, je demande à l'univers, dans l'arrière-boutique où j'étais, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire ? Et là, je me dis, du coup, je reçois le message. Je ne sais pas trop quoi, en tout cas, de dire, vas-y, regarde sur Internet si ça existe, une formation pour devenir officiante. Et donc, je googlise ça, je regarde. Donc, il y en avait une dans le nord de la France et il y en avait une à Bordeaux. Et donc, nous, on n'est pas très loin, Bordeaux, Toulouse, dans le sud-ouest, ce n'était pas très loin. Et du coup, ni une ni deux, j'ai appelé la formatrice et j'ai dit, non, mais c'est sûr, ça m'a animée direct. L'énergie était là, j'ai dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, aujourd'hui, tu t'es formée et aujourd'hui, ton métier, c'est officiante de cérémonie laïque. Du coup, c'est ta deuxième saison et ça, c'est vraiment quelque chose qui te plaît et qui t'anime. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui te porte. Et à côté de ça, du coup, parce qu'on va revenir aux cartes et à notre sujet. Et à côté de ça, du coup, tu as toujours en fond, du coup, cette éco-spiritualité qui te porte, que l'on voit transparaître un peu des fois dans ce que tu partages sur Judith, la dame de cœur, donc ton site d'officiante et que tu développes, du coup, en parallèle, une deuxième activité, en fait. Enfin, une deuxième ou une activité parallèle ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, comment tu le définis, toi, où je te vois animer des cercles de femmes, faire des stages d'initiation au tarot, proposer des choses autour, justement, de ta spiritualité, enfin, en tout cas, de comment toi, tu la vis. Tout à fait, tout à fait. J'aime bien l'idée, voilà, d'avoir plusieurs casquettes, clairement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, depuis d'avoir plusieurs casquettes, c'est un mot, là. Une slasheuse. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. J'aime bien l'idée, du coup, de ne pas me limiter à un seul métier. Moi, j'aime quand il y a plein de choses dans ma vie. J'aime bien, donc voilà. Là, je me suis autorisée à faire plusieurs choses. Et donc, oui, même si mon activité principale, c'est Judith, la dame de cœur, officiante de cérémonie, à côté de ça, j'ai gardé ma page perso sur Insta, donc en en propre, en tant que Judith Cousin, où là, je vais partager plein de choses sur, déjà, mes dates de ce cercle de femmes. Parce que j'essaye d'en proposer tous les mois dans le Sud-Ouest, et là où je suis. Donc, des rendez-vous mensuels pour nous retrouver et pour vraiment revenir à soi le temps d'une soirée avec les cercles de femmes. Mais à côté de ça, j'aime bien, du coup, ouvrir la porte à tout ce qui m'anime et tout ce qui rythme mon quotidien. Et donc, les cartes, le tarot, les oracles, ça en fait partie. Au même titre que de la créativité ou d'autres thématiques qui, selon les saisons, selon mes envies, vont émerger et du coup, vont prendre vie dans la réalité, dans le concret. Est-ce que tu trouves, justement, aujourd'hui, un bel équilibre entre ce que tu proposes dans ton activité professionnelle d'entrepreneur avec, je dis, la dame de cœur, et ce que tu pourrais proposer en parallèle ? Est-ce que tu as envie, des fois, que l'un prenne le pas sur l'autre ? Comment tu définis, justement, ces différentes activités, toi, en tant qu'entrepreneur, justement ? Je sens que c'est encore en transformation. Ce n'est pas fini, clairement. Je sens que c'est en train de changer encore. Et ça me plaît bien, le fait de pouvoir, du coup, continuer à moduler et à partager en toute authenticité sur les deux pages avec différentes grilles de lecture, selon l'audience, du coup, qui va venir sur les deux pages. Là, sur la dame de cœur, c'est vraiment autour du mariage et des cérémonies de mariage ou des cérémonies de passage dans la vie. Donc, tout le monde ne sera pas intéressé à tout le temps entendre parler de mariage. Donc, je suis contente d'avoir mon autre page plus perso où, là, du coup, je vais délivrer d'autres informations plus personnelles et plus ciblées autour des thématiques qui m'animent. Super. Est-ce que tu aurais un conseil, ça me vient comme ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes, justement, qui nous écoutent, qui seraient entrepreneurs et qui sentent qu'ils ne sont plus du tout sur… parce qu'on parle beaucoup de l'alignement. Moi, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter aussi. En ce moment, est-ce que… Voilà, qu'ils sentent qu'ils n'ont plus du tout en phase, en fait, avec… Même s'ils ont débuté un métier passion et qu'ils sentent qu'ils n'ont plus en phase avec ça, est-ce que tu as un conseil, justement, toi qui es passé par cette étape-là, qui a été quand même longue et douloureuse, on peut dire ? Ça a été vraiment une belle étape dans ta vie de te détacher de la couture, mais… Tout à fait. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû me faire coacher encore plus parce que le fait de s'offrir du temps et de parler avec quelqu'un et d'avoir, du coup, un espace dédié avec un coach qui va, du coup, nous accompagner vers une nouvelle direction, c'est très différent de la thérapie, pour le coup, parce que là, on va chercher des nouvelles possibilités pour aller dans une nouvelle direction et ça, ça aurait pu être vraiment un plus. Mais après, voilà, c'était le temps, il fallait accueillir tout ce qui se passait et il a fallu du temps pour que tout s'éclaircisse dans ma tête et dans mon cœur pour que ça se réagisse, justement. Mais oui, il y en a qui ont d'être… Donc, aller chercher. Pardon. Donc, aller chercher de l'aide, quoi, en fait, aller chercher… Enfin, plus que de l'aide, de… Est-ce que tu dirais aussi que, tu vois, de faire partie d'un groupe ou d'entrepreneurs ou de personnes qui pourraient échanger ? Est-ce que c'est la solitude un peu qui t'a, à ce moment-là, qui t'a un peu… Enfin, qui… J'avais quand même la possibilité, voilà, dans le réseau des créatrices, avec, du coup, mes associés de la boutique, j'avais de quoi échanger et partager. Mais en fait, j'étais dans une traversée du désert quoi, elle ne comprenait pas pourquoi, tout d'un coup, je trouvais ça consumériste, alors que jusque-là, c'était ce qui était aligné. On était quand même sur de l'artisanat. Donc, les valeurs étaient déjà chouettes. Mais voilà, en devenant un peu plus extrême dans l'écologie, c'est devenu compliqué, du coup, d'être alignée, du coup, avec chacune d'entre elles qui, du coup, ne comprenaient pas forcément non plus. Donc, il fallait que j'arrive à retrouver d'autres personnes avec qui j'arrive à mieux m'exprimer, mieux me comprendre et permettre, du coup, ouais, voilà, d'être alignée. Mais tu penses qu'un coach, du coup, il n'aurait pas eu de jugement par rapport, peut-être, tu vois, il n'aurait peut-être pas eu le sentiment, c'est ça ? Oui, une bonne question, plus impactante, qui aurait pu, du coup, me permettre de faire des déclics et de choisir encore plus en conscience de me dire, OK, est-ce que c'est sûr que tu arrêtes ton activité, là ? Ou est-ce que tu ne t'autorises pas, finalement, à passer le palier et devenir entrepreneur, chef d'entreprise ? Parce que ça, c'était vraiment pas loin. J'aurais très bien pu faire ce petit pas en plus. Oui. Et je crois que ça m'aurait plu. Je crois que ça m'aurait plu aussi. J'aurais pu mettre d'autres valeurs derrière avec des personnes en réinsertion qui auraient pu coudre pour avoir quelque chose vraiment de vertueux sur la production. Mais ça, j'étais pas à même de le voir, quoi, à ce moment-là. Et j'avais peur de devenir chef d'entreprise, capitaliste. C'est ça. La peur de réussir, la peur d'être mal jugée pour être dans une position d'entrepreneur. Ça, ça existe énormément. Donc, c'est vrai que... Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu dis, ah, j'aurais pu et ça m'aurait plu à ce moment-là. Comme si c'était quelque chose qui était terminé. Pourquoi pas l'envisager aujourd'hui aussi dans ton activité ? Non, là, je n'ai plus... Je ne coupe plus, quoi, clairement. Non, non, mais pas du tout de couture. Mais tu as une entreprise encore. Ah oui ! Pourquoi ne pas devenir chef d'entreprise dans ta nouvelle entreprise ? C'est-à-dire, chef d'entreprise, alors quand on s'entend, chef d'entreprise, ça veut dire surtout pour toi, si j'entends bien, ce que tu veux dire, c'est d'avoir des employés, d'être derrière une entreprise qui tourne avec des gens qui travaillent pour toi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'aime bien l'idée d'avoir une équipe et je m'ouvre à la possibilité à un moment donné de travailler en équipe. Ça se fait bien d'en parler. Comme quoi, quand il y a des choses comme ça qui sont ancrées en nous, des peurs, c'est toujours compliqué. Je te comprends tout à fait que je suis sur cette étape-là aussi. Donc, c'est vrai que... C'est toujours une étape de point de vue en fait, de s'autoriser aussi à passer hors du jugement que l'on a sur soi-même souvent parce que ce n'est pas vraiment le jugement des autres qui va nous arrêter, même si ça nous arrête. C'est souvent notre propre jugement en fait qui nous arrête. L'auto-sabotage et clairement, le coaching a une place très, très porteuse pour aider justement là-dedans et c'est génial. Et tu t'es formée au coaching d'ailleurs. Tu parles du coaching beaucoup là du coup. Tout à fait. Oui, oui. Je me suis formée au coaching en fin d'année dernière avec l'envie de faire naître un programme et un accompagnement dans les mois à venir. Pareil, je laisse le temps de maturer tout ça mais j'aspire à devenir coach et accompagner du coup les personnes pour se réaligner et puis voilà aussi peut-être on verra plus tard si je peux accompagner des couples en tant qu'officiante de cérémonie laïque que je rencontre beaucoup de couples qui sont dans l'univers du mariage et à ce moment-là de leur vie tout va bien mais je sais que dans les couples il n'y a pas toujours que du love et du tout rose donc je le dis peut-être qu'à un moment donné je pourrais aussi accompagner des couples Super donc encore plein d'idées et il y en aura encore d'autres je suppose qui vont être bientôt Merci en tout cas de nous livrer ton expérience que je trouverais intéressante un petit peu à cœur ouvert de montrer un peu les coulisses de Judith la dame de cœur donc pour ceux qui ont envie de découvrir le travail de Judith on mettra ton site et ta page Instagram en description de cet épisode officiante de cérémonie laïque c'est unir les gens créer est-ce que tu peux nous dire en deux mots justement ce que c'est que ce métier d'officiante pour ceux qui ne connaîtraient pas Oui 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 tout à fait après la principale actualité et activité du coup c'est le fait de célébrer des mariages donc des mariages alternatifs donc là on va parler de l'histoire du couple et créer co-créer comme j'aime bien dire une cérémonie à leur image mais bon après voilà c'est le plus gros de mon travail en tant qu'officiante mais après ça va aussi sur tout ce qui est cérémonie funéraire ça va être aussi possible sur des cérémonies de baptême sur des cérémonies d'aménagement dans une maison il y a plein plein ça peut se décliner de plein de façons Ok et pour revenir aux cartes est-ce que les cartes ont une place dans ton métier justement de cérémonie de cérémoniante j'allais dire non d'officiante eh bien ça reste encore assez timide on va dire pour le moment là j'aspire en tout cas à le montrer un peu plus aussi et à le proposer alors pas le jour J clairement je ne ferai pas de tirage de cartes le jour J mais en tout cas en amont je trouve que ça peut être intéressant de proposer des cartes des oracles pour le couple ou alors pour l'enterrement de vie de jeune fille par exemple quand on va se marier on fait une fête avant mariage où on se retrouve entre amis pour profiter d'un moment ensemble et là je trouve que ça aurait bien sa place en fait de tirer des cartes tout à fait on m'a proposé de faire un enterrement de vie de jeune fille il y a 2-3 ans maintenant et c'était vrai donc plein de choses à faire encore est-ce qu'on va se on va se diriger doucement Judith si tu veux bien vers la fin de cette interview est-ce que comme à chaque fois je demande à mes invités s'ils ont une pratique à partager aux auditeurs est-ce que toi tu veux nous partager quelque chose autour de ta pratique éco-spirituelle avec les cartes ou pas oui avec plaisir donc moi l'une des premières choses que j'ai fait quand je me suis mise aux tarots et aux oracles c'est de travailler avec les énergies de la lune donc nous en tant que femme et en tant qu'être humain on vit dans un monde rempli de cycles donc le cycle des saisons le cycle de la lune notre cycle menstruel à nous et on a vraiment une énergie fluctuante et à chaque nouvelle lune du coup depuis plusieurs années j'ai pris l'habitude de me poser du coup avec mon carnet j'ai fait pas mal de journaling et avec le tarot du coup et avec les oracles pour réfléchir un petit peu à mes intentions de la nouvelle lune donc ça c'est quelque chose que je vous encourage à faire s'il y a bien un moment dans le mois où ça vaut le coup de se poser si on n'a pas trop le temps le fait que ce soit la nouvelle lune ça permet de revenir à soi cette lune noire là nous invite du coup à se poser à prendre nos cartes du coup et à voir un petit peu vers d'où on vient là ce mois-ci tout ce qu'on a parcouru et vers quoi on va avec l'idée là déjà le sort de la première de la nouvelle lune pardon de dégrossir un petit peu les directions vers lesquelles on aimerait aller les intentions qu'on aimerait faire avec dans l'idéal deux jours après la nouvelle lune de bien clarifier du coup ces intentions qu'on aura dégrossi le sort de nouvelle lune avec le tarot pour vraiment demander à la lune à l'univers lors du premier petit croissant de lune qu'on voit dans le ciel et là ça va être vraiment le moment de faire nos intentions de poser nos intentions et de dire ce à quoi on va ce vers quoi on a envie de se diriger avec cette idée de la loi de l'attraction et de la manifestation chose pour lesquelles j'adore voilà j'adore travailler avec cette énergie là de l'attractivité ouais vraiment est-ce que tu as une question enfin voilà qu'est-ce que tu dis je me pose avec les cartes est-ce que tu as des positions déterminées à l'avance ou juste tu poses des cartes et ça t'ouvre à l'écriture et à la réflexion pourquoi est-ce qu'il y a une position parfois je m'inspire je ne sais pas si tu connais il y a un conte qui s'appelle Fabienne Larnicole partage des tirages ça n'était pas du tout du tout non mais en toute sincérité je vais suivre du coup les actualités sur Mystic Moon ou chez toi il y a aussi des partages de tirages de cartes et parfois du coup je vais me l'épingler je vais me l'enregistrer en favori et je vais utiliser du coup ce support comme tram donc soit je garde le même soit je me l'approprie avec du coup une carte de sortie si elle n'y était pas et que j'avais besoin ou mettre en lumière un blocage et du coup je ne crée pas tout le tirage mais je vais m'inspirer de ce que j'ai croisé du coup les semaines avant les jours avant pour du coup avoir un support pour que ça reste léger et facile parce que pour le moment il y a des fois où je n'ai pas envie de trop me casser la tête et s'il y a déjà le contenu disponible j'en profite et c'est super c'est super il y a une autre énergie en plus de partage qui est là en utilisant des tirages du coup tu vas chercher des tirages du coup c'est vrai que là je fais depuis quelques temps maintenant de façon régulière de chaque année chaque nouvelle lune de créer un tirage qui vient de mon programme Moon aussi ça fait tellement longtemps que je travaille sur les cycles que maintenant j'ai des tirages j'ai quand même passé plusieurs années à travailler sur chaque lunaison donc j'ai des choses un petit peu déjà toutes prêtes que je réajuste en fonction de l'année mais voilà tu n'as pas de par exemple une position qui serait toujours moi dans mes tirages de nouvelle lune par exemple il y a toujours peut-être le message de la nouvelle lune ou des trucs comme ça il n'y a pas quelque chose que toi instinctivement tu fais ou tu as envie toujours de non mais je vais prendre une carte d'oracle tu vois en plus de tarot parce que du coup le tarot je vais l'utiliser vraiment comme outil de travail où je vais vraiment poser des questions d'introspection où je vais prendre le temps mais en plus du coup je vais prendre une carte d'oracle un peu comme une guidance où là je suis plus dans un côté guidance moins voilà plus je m'en remets un petit peu à ce que va me dire la carte c'est quel type d'oracle tu utilises tu peux nous partager tes oracles justement oui j'utilise beaucoup l'oracle de Gaïa que j'ai depuis un paquet de temps c'est toi qui me l'as offert oui et après sinon j'en ai d'autres j'en ai plein d'autres mais je crois que c'est majoritairement celui-là que je vais utiliser parce que c'est assez rapide comme message qui arrive et il me parle bien un bon éco-spirituel justement tu n'es pas collectionneuse tout à fait en tout cas je me freine j'essaye d'être raisonnable tout à fait l'oracle de Gaïa ça fait un moment du coup qu'il est sorti mais c'est vrai qu'il y a des oracles avec lesquels on s'entend très très bien et qu'on a envie de garder aussi et de pas forcément changer toujours parce que s'habituer à un jeu c'est long et pour recevoir des messages vraiment directs dans ces moments-là en tout cas on n'a pas envie en plus de réfléchir à attends il faut que je lise le livret tout ça c'est ça après tu vois la dernière fois j'ai écouté ton dernier podcast avec Dimitri Odimi et en fait vous parliez des couleurs et tout ça et j'ai aussi un oracle par contre que j'utilise et que j'aime beaucoup qui est en noir et blanc et je me suis dit attends il faut que je le dise il faut que je lui emmène la prochaine fois qu'on se voit c'est un oracle qui a été fait par Gulliver ah oui c'est un le normand c'est son le normand tout à fait moi j'adore aussi ben voilà et lui pour le coup il est en noir et blanc mais alors il est très chouette en mode elle a fait ça en tampon je ne sais plus comment il s'appelle le fait de l'alimentation voilà voilà et là le message est simple et en même temps très percutant très fluide ça marche assez bien moi aussi je l'aime beaucoup effectivement je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le visuel j'aime beaucoup le travail de Gulliver mais je ne l'utilise pas beaucoup voilà ben écoute Judith si tu veux rajouter quelque chose merci en tout cas d'être venu au micro du magicien pour nous parler de de toi et de comment comment tu toi tu vis aussi ton rapport à la spiritualité et aux cartes on te retrouvera pour ceux qui veulent te retrouver je mettrai les liens en description de cet épisode et puis pour ceux qui viennent au festival puisque tu étais là l'an dernier aussi même si tu n'es plus dans la production finalement en amont dans le coeur de la production cette année aussi tu seras là sur le festival et donc on pourra te retrouver je te remercie en tout cas du temps que tu as passé dans cette interview et et si tu veux le mot de la fin je te le laisse et à tous et à toutes je vous dis à très vite et bien alors pour un petit mot de la fin prenez soin de vous croyez en vous et osez vous réinventer si vous sentez que c'est le moment de se réaligner et de faire quelques changements bye bye merci beaucoup pour ce mot de la fin je vais le noter c'est la punchline de cet épisode à bientôt Judith à bientôt à tous voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée Spotify ou Apple Podcast de mon côté il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure où que tu sois on se retrouve très vite pour un prochain épisode bye bye